Avec Nalimane Mdil, bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. On vous le disait, le président de la République a présidé hier une réunion de travail sur les zones franches, notamment celle entre Tindouf et la Mauritanie. Rappelez-vous, l'engagement de booster le projet a été réitéré lors de l'avant-dernier Conseil des ministres. La présidence avait annoncé la création de cinq zones franches en 2024, à commencer justement par celle avec la Mauritanie. Aujourd'hui, le travail semble avoir commencé, l'idée qui germe depuis des années prend forme, le chantier est important et il ne fait que commencer. Alors, avant d'aller dans le détail, qu'est-ce qu'une zone franche ? Alors, c'est une partie du territoire douanier dans laquelle les marchandises qui sont introduites ne sont pas soumises aux droits et taxes, pas d'impôts et la réglementation de travail est également allégée. Ces zones franches peuvent être commerciales ou industrielles, elles peuvent donc faciliter les échanges, tout comme elles peuvent abriter des investissements. Et vu que les facteurs de production ne sont pas chers, les zones franches peuvent être très attractives. C'est donc ces objectifs que vise l'Algérie à travers ce projet. Après être restée donc lettre morte pendant des années, le projet commence aujourd'hui à prendre forme. Une zone franche nécessite d'importants investissements dans les infrastructures. Les premiers jalons sont posés. La route qui relie Tindouf à Zouir est en Mauritanie. Un projet d'envergure 772 kilomètres financé intégralement par l'Algérie. Les travaux devraient être lancés prochainement. Une fois achevées, la route permettra de diminuer le temps et le coût des transports et donc plus de compétitivité pour les entreprises algériennes. Mais il s'agit là d'un premier pas, puisque les investissements à consentir sont encore plus importants. Des logements, des infrastructures sanitaires, des écoles. Bref, il faut créer des villes entières. Et à ce niveau, un important travail reste à faire. Des investissements lourds, mais le retour peut être très intéressant. Ces zones franches que l'Algérie projette de créer peuvent s'inscrire dans la logique de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale. Et elles permettront donc, dans ce cas, de rapprocher les lignes de production des zones frontalières pour faciliter l'accès au marché, à condition évidemment de promouvoir les investissements dans ces régions et non pas en faire des plateformes logistiques d'exportation. Celle avec la Mauritanie, par exemple, elle devrait constituer une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Notons enfin que le volume des échanges entre les deux pays ne dépasse pas les 200 millions de dollars pour le moment. Et c'est bien en deçà des capacités. Merci pour ces explications d'Aliment. 7h19, deuxième dossier de ce matin, celui du gaz. On en parle de plus en plus à l'approche du sommet d'Alger. Lors des travaux de ce sommet, plusieurs défis auxquels fait face le marché gazier seront débattus. Tout à fait, le forum devra faire face aux défis de la scène énergétique mondiale. Lors du sommet d'Alger, plusieurs sujets seront débattus, tels que les développements géopolitiques et économiques, notamment au Moyen-Orient, en plus des défis propres à l'industrie gazière et son rôle dans la transition énergétique. Le forum œuvra à ériger le gaz naturel en ressources indispensables au développement. Le sommet d'Alger est donc l'occasion de promouvoir cette vision, mais aussi de défendre les intérêts des pays exportateurs en assurant une évaluation plus équitable du gaz naturel. Ces thèmes, justement, en plus de se lier aux changements ou aux défis climatiques et progrès technologiques, seront parmi les sujets à étudier et débattre au niveau de l'Institut de recherche sur le gaz. Son siège sera inauguré à Alger en marge des travaux du 7e sommet du GECF. On écoute à ce propos Saïd Broul, expert en questions énergétiques. L'Institut de recherche sur le gaz va répondre aux objectifs et aux missions de l'organisation dans la recherche sur les techniques, donc les technologies d'exploitation des gisements gaziers, comme par exemple la réduction du torchage, sachant que pas moins de 140 milliards de mètres cubes de gaz sont torchés annuellement, dans 50% donc par les pays du forum lui-même. Il y a aussi la technique de capture et de séquestration du dioxyde de carbone, de CO2, issue de la production de gaz, etc. Il est évident que ces recherches vont se faire avec la synergie entre les experts des pays membres auxquels peuvent se joindre les experts des pays consommateurs, car toute solution trouvée est bénéfique pour les uns et pour les autres. Et c'est un sujet sur lequel nous aurons à y revenir, Soraya. Merci beaucoup, Neriman. Merci beaucoup, Neriman.